Ok, donc on a bien retrouvé le taux d'avancement de la réaction qui vaut 0,32, réaction limitée, acide faible. Je ne l'écris pas, mais la conclusion, c'est que l'acide butylique est un acide faible. Et maintenant, on va pouvoir passer à la question suivante. On te dit, on montre que les concentrations en quantité matière à l'équilibre peuvent s'exprimer de la façon suivante. Ce que je vais te proposer pour cette résolution d'exercice, pour aller toujours un peu plus loin que ce que te demandent les sujets, c'est qu'on va regarder ensemble comment retrouver ça. On va montrer ça. Hop, donc on va se mettre sur une autre page. Et puis, je vais te montrer comment est-ce qu'on a retrouvé les concentrations de AH à l'équilibre et A- à l'équilibre. Pour ça, je reprends un petit tableau d'avancement. Selon moi, il faudrait être capable de faire ce que je vais te dire ici. Il faudrait pouvoir le faire plus ou moins de tête, le visualiser en tout cas. Maintenant, si tu as vraiment besoin d'un tableau d'avancement, tu le fais. Et puis, sur une copie de contrôle, tu le fais. Si c'est une copy-back, tu peux le faire aussi, même si ce n'est pas demandé. Si c'est quelque chose dont toi, tu as besoin pour justifier ta réponse, n'hésite pas à le faire. Donc, on est dans la réaction toujours, bien sûr, je te rappelle, de l'acide AH dans l'eau. Ça donne A- et H3+. Les quantités de matière ici, au départ, sont nulles. A-H, j'ai une quantité de matière N0 qui est égale à C fois V. C'est la concentration qu'on t'a donnée dans l'énoncé V, le volume. Et à l'état final, j'ai C fois V moins XF ici. J'ai XF pour A- et j'ai XF pour H3O+. Donc, comment on a fait pour retrouver ces concentrations-là ? Comment ils ont pratiqué ? Comment ils ont procédé ? Je rappelle que TAU, c'est XF sur Xmax. Et je rappelle aussi qu'on a montré tout à l'heure, en fait, dans la relation, dans les premières questions de l'exercice, que XF étant égal à TAU fois Xmax. Et j'avais montré au début de l'exo que Xmax, c'est C fois V. Alors, du coup, XF, on a dit que c'était TAU fois C fois V. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a démontré dans les premières questions. Et qu'on va utiliser tout de suite maintenant. Pourquoi ? Parce que la concentration de A-, si tu regardes, A- et H3O+, ont les mêmes quantités de matière. Donc, la concentration de A- et celle de H3O+, vont être égales. Je vais écrire ça. A- à l'équilibre et H3O+, à l'équilibre, ont les mêmes concentrations. Et les concentrations, je les calcule comment ? Je les calcule en prenant la quantité de matière à l'instant qui m'intéresse. Donc là, à l'équilibre. Et je divise ça par le volume. Quantité de matière sur volume. Donc, à l'équilibre, pour A-, et pour H3O+, les quantités de matière, elles valent XF, toutes les deux. Voilà la relation que j'ai. Et mon XF, je vais le remplacer par la formule que j'avais trouvée en début d'exercice. Donc, XF, je vais écrire TAU fois C fois V. Le tout divisé par V. À ce stade-là, tu simplifies ce que tu dois simplifier. Voilà, le V, il dégage. Et qu'est-ce qui reste ? Il te reste un beau TAU fois C. Et voilà l'expression qu'on retrouve pour concentration de A- et concentration de H3O+, qui toutes les deux sont égales à TAU fois C. Et on va même un tout petit peu plus loin. Tu as vu que le raisonnement, enfin, que ce que te proposait les données de l'exercice, et d'ailleurs, il ne te l'avait pas dit justement pour que ce soit toi qui le dise, il ne t'avait donné que la concentration de A- à l'équilibre. A- à l'équilibre égale TAU fois C, effectivement. Mais il ne t'avait pas dit que H3O+, c'était la même. Et ça, c'était à toi de le trouver, parce que dans la question, en fait, dans la question qui vient tout de suite derrière, on te demande de retrouver l'expression de KA. Et dans l'expression de KA, tu vas avoir besoin de H3O+, à l'équilibre. Donc, il fallait tenir le raisonnement dans la question A5-1 que H3O+, et A- ont la même concentration à l'équilibre. Bon, là, je viens de te l'établir, de te le démontrer directement. Donc, on sait ce que c'est, on sait ce qu'on manipule, il n'y a aucun problème. Et typiquement, quand tu te positionnes comme ça dans un exercice BAC, ou dans un exercice déval, ou de façon générale, quand tu es en mode proactif, tu vois, où tu vas au contact, en fait, de l'adversaire, c'est toi qui tient le taureau par les cornes, eh bien, il n'y a aucune surprise. En fait, tu maîtrises la fameuse stratégie de l'exercice, tu sais ce qui se passe, tu sais ce qu'on te demande, tu t'attends aux questions. Bon, quand tu es dans ce mindset-là, quand tu es dans ce mood-là, tu tapes des 20 ou tu tapes des 19, éventuellement, on va se laisser un peu de marge, mais tu tapes, en tout cas, des très bonnes notes, parce qu'il n'y a aucune surprise dans l'exo, tu sais exactement ce qui est en train de se passer devant toi. Il n'y a pas de surprise. Donc, être en mode proactif, ça permet d'éliminer la surprise. Et quand tu élimines la surprise, c'est toi qui maîtrises, c'est toi qui es en... c'est toi qui est aux commandes. C'est pour ça que dans ces exo-bilans, je vais un peu plus loin, je vais te démontrer, voilà, telle partie de l'exercice, on peut voir la chose comme ça. Ne te contente pas de te dire, « Ah, ils sont gentils, ils m'ont donné le truc ». Non ! En fait, on s'en fout qu'ils soient gentils. Nous, on n'a pas envie qu'ils nous donnent le truc. On a envie de savoir d'où ça vient. On a envie de savoir le faire nous-mêmes. Comme ça, dans un autre exo, on aura encore plus de plasticité pour s'adapter à l'exercice, tu vois. Donc là, on va aller chercher « Ah à l'équilibre ». Pour ça, on va faire le même raisonnement avec notre petit tableau. Tu as vu, ça ne tient pas grand-chose finalement, ce raisonnement. « Ah à l'état final, donc à l'équilibre. Sa quantité de matière, c'est CV moins XF. » Donc, la concentration de « Ah », ça va être sa quantité de matière sur le volume. Sa quantité de matière, je viens de te dire dans le tableau, c'est CV moins XF, le volume, c'est V. Et qu'est-ce que je fais de XF ? XF, j'ai dit que je pouvais le remplacer par « Tau fois C fois V ». C'est là, c'est au-dessus. Donc, je remplace. Je vais écrire CV moins Tau fois C fois V, le tout sur V. Qu'est-ce que je vois apparaître au numérateur ? Au numérateur, on voit apparaître un joli petit facteur commun. Donc, pour le plaise, on factorise. CV facteur de 1 moins Tau. On n'oublie pas que la physique ou la chimie, c'est des maths appliquées. Donc, on utilise nos outils de maths. On n'a pas peur de le faire. Voilà ce que j'ai. À ce stade-là, je simplifie ce que je dois simplifier. En l'occurrence, le volume. Et qu'est-ce qu'il me reste ? Il me reste C facteur de 1 moins Tau. N'est-ce pas ce qu'il proposait comme expression pour la concentration de AH à l'équilibre ? C facteur de 1 moins Tau. Réponse. Carrément couille. Hop. Carrément couille. C facteur de 1 moins Tau. Donc, en gros, ce que je viens de te faire ici, en plus de la correction de cet exercice, donc, ce n'est pas demandé dans la question. Je te l'ai fait parce qu'il y a d'autres exercices où on va avoir besoin de savoir le faire. Je pense notamment à l'exo que tu as retrouvé dans la liste des exobilans d'équilibre acido-asique. L'exo qui s'appelle l'aspirine. Dans l'exo qui s'appelle l'aspirine, on retrouve des questions très proches de celles posées dans cet exercice-là. Vraiment très similaires. Mais la différence dans l'exercice de l'aspirine, la différence fondamentale, c'est qu'on te demande de retrouver ces expressions, premièrement. Et deuxièmement, l'exo de l'aspirine, il est un peu plus puissant. J'avoue, il est un peu plus kiffant. Il y a plus de challenges et d'enjeux parce qu'on te demande de résoudre une équation du second degré. Il faut la mettre en place et la résoudre. Donc, tu vas voir cette vidéo-là et ça va te faire penser à l'aspirine. Et tu vas devoir regarder l'exercice qui s'intitule l'aspirine. Parce que tu dois mettre en place l'expression de Ka. Et à partir de l'expression de Ka, tu dois mettre en place l'équation du second degré qui porte sur Tau. Donc, Tau est l'inconnu. Et cette équation du second degré, elle va te permettre de déterminer la valeur de Tau. L'exercice de l'aspirine est beaucoup plus kiffant que celui-là, encore une fois. Parce que dans celui-là, on a calculé Tau précédemment. Et de la valeur de Tau, on va pouvoir déduire Ka. Et de Ka, on va pouvoir déduire Pk. Donc maintenant, on va faire la question A5.1 dans laquelle on va aller exprimer la constante d'acidité. Let's go ! Question A5.1. C'est parti ! Alors, là, je pense qu'en facilité... Sous-titrage ST' 501